« J'ai oublié de te dire je t'aime. » Ce matin, au réveil, Billy trouve Doudou caché sous le lit. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu crois que je ne te vois pas ? » « Viens prendre ton petit déjeuner ! » crie maman dans l'escalier. « J'arrive ! » répond Billy. Doudou ne fait que des bêtises. « Viens te laver les pattes ! » dit maman. « J'arrive ! » répond Billy. « Doudou ne veut pas manger son œuf. Allez, dépêche-toi, Doudou ! » Billy et Doudou remontent dans leur chambre. Maman passe la tête à travers l'entrebâillement de la porte. « Habille-toi vite ! » « J'arrive ! » répond Billy. « Je crois que Doudou a mal au ventre. » « Viens te brosser les dents ! » crie maman. « J'arrive ! » répond Billy. « Doudou a mal boutonné sa veste. » « Habille-toi d'abord ! » dit maman. « Tu joueras avec Doudou après ! » « Voilà enfin ! » dit maman. « Où as-tu mis tes bottes ? » « Je les ai aux pieds ! » répond Billy en riant. « Ah ! c'est bien ! » dit maman en souriant. « Voici ton manteau. » « Allez, viens ! Il faut partir ! » « Non, nous serons en retard. » Mais Billy remonte l'escalier en courant. « J'arrive ! » s'écrit-il. « Doudou n'a pas fait de bisous aux autres ! » Sur le chemin de la garderie, Billy tient son cartable en équilibre sur la tête. Avec Doudou perché dessus. « Fais attention ! » dit maman. « Je fais de mon mieux ! » répond Billy. « Doudou bouge tout le temps ! » Évidemment, le cartable tombe et s'ouvre. « Oh ! Billy ! » gronde maman. « Nous sommes vraiment en retard maintenant. » « Donne-moi Doudou et pressons-nous. » Pour rattraper le temps perdu, Billy et maman courent jusqu'à la garderie. « Ah ! vous voilà ! » dit Madame Brun. « Nos commencions à nous inquiéter. » « Désolée ! » souffle maman. « Je dois me sauver. » « Je suis déjà en retard à mon travail. » « Au revoir Billy ! » Et elle part en courant. Billy va accrocher son manteau. « Qu'est-ce qui ne va pas, Billy ? » demande Madame Brun. « Maman ne m'a pas dit « je t'aime » » répond Billy. « Elle me dit toujours « je t'aime ». » « Elle est dépressée, tu sais » dit Madame Brun. « Parles-en à Doudou. » « Il saura te consoler. » Madame Brun et Billy cherchent Doudou dans les poches du manteau et même dans le cartable. Mais en vain. « Tu as dû le laisser à la maison » dit Madame Brun. « Mais non ! » dit Billy en sanglotant. « J'ai laissé tomber mon cartable. » « Alors on a couru et j'ai perdu Doudou. » « Et je veux ma maman. » La porte s'ouvre soudain. « C'est maman ! » « Mon pauvre amour ! » s'écrit-elle. « Je suis nœuvre et je suis partie avec Doudou. » « Et puis ce n'est pas tout. » « J'ai oublié de te dire « je t'aime ». » Billy grimpe sur les genoux de maman et elle lui sèche tendrement ses larmes. « Je t'aime, moi aussi » dit Billy. Et maman le serre fort, très fort dans ses bras. « J'ai oublié de te dire « je t'aime ».